Ah, j'étais avec ma compagnie d'assurance. D'ailleurs, aujourd'hui, on fend les mythes d'assurance. Vous comprendrez le jeu de mots « fendre les mythes ». On parle de « fendre » dans le sens de « bris de vitre ». Oui, là, on parle d'assurance, c'est-à-dire, oui, il y a un coût à ça pour le pare-brise de s'assurer, mais j'en viens à ça. Les pare-brises sont vraiment plus chères qu'avant. Il y a eu une époque où jusqu'à 300-400$, tout était fait avec la main-d'oeuvre. On n'est plus là aujourd'hui. Le pare-brise a tellement d'options, ils sont plus dispendieux, beaucoup de modèles, puis des recalibrations de caméras. Imaginez-vous à quel point les pare-brises, on n'est plus dans le même monde. Beaucoup, beaucoup de réclamations de pare-brises sont aisément au-dessus de 1000$. Donc, est-ce que ça vaut la peine de s'assurer? Oui. Une des fausses idées qu'il y a dans le domaine quand on s'assure pour le bris de vitre, c'est que si on réclame, on a une hausse l'année d'après, et que si on ne réclame pas, on n'a pas de hausse l'année d'après. Mais c'est vraiment plus compliqué que ça. C'est multifactoriel. À vrai dire, nos réclamations personnelles, c'est un facteur parmi plus d'une dizaine de facteurs. Je vous donne un exemple. Si, dans le lot de toutes les réclamations qui ont été faites à votre compagnie d'assurance, les acteurs se sont rendus compte qu'il y a eu des réclamations pour un montant supérieur et que c'est une constante, ils vont augmenter les gens quand même. Et du côté du pare-brises, vous allez subir une augmentation juste à cause de la moyenne des réclamations des gens en général. Donc, vous devez vous poser la question si ça vaut la peine de réclamer dans votre cas et de vous fier surtout à ça. Parce que non, il n'y aura pas de montant tellement élevé que ça l'annule au complet votre réclamation. C'est complètement faux. Donc, dans le même ordre d'idée, si on s'assure pendant 20 ans et qu'on paye toujours notre montant pour le bri de vitre, ça serait quoi la logique de ne pas utiliser notre bri de vitre quand il nous arrive un avéré sur la route? Ça pourrait ressembler à quelqu'un qui est assuré pour le feu pour sa maison et qu'au moment où sa maison est ravagée par un incendie, il ne réclame pas. Ce n'est pas vraiment logique. Donc, soit vous ne vous assurez pas du tout bri de vitre, soit que vous réclamez. La logique la plus grande est là. Un des points importants qui peut faire en sorte que les gens déchantent ou sont à l'aise avec la réclamation, c'est le montant de la franchise. Ça arrive souvent d'ailleurs que le montant de franchise n'est pas idéal. Dans le domaine, les deux franchises encore populaires au moment où on se parle, c'est 100 $ ou 250 $. Comprenez-moi bien, si votre modèle a un pare-brise qui ne coûterait vraiment pas cher, du genre 500 $, et que votre franchise est de 250 $, on vient de perdre beaucoup d'intérêt et d'avantage à utiliser son assurance. Dans un autre ordre, si vous avez une franchise de 100 $, qui est beaucoup plus logique pour le genre de réclamation, et que votre pare-brise en coûte 1250 $, vous comprendrez que c'est vraiment intéressant de réclamer. Donc, ça vaudrait la peine de votre côté de vérifier quel genre de franchise vous avez, peut-être même potentiellement savoir c'est quoi la valeur du remplacement de votre voiture, et vous allez peut-être vous rendre compte que le ratio n'est pas bon, et que c'est à vérifier. Donc, vous comprenez, je n'essaie pas nécessairement de vous dire, assurez-vous et réclamez, 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 parce que justement, en étant votre expert, une des options qu'on a qui est vraiment intéressante, c'est de vous inscrire à la réparation gratuite à vie, et le but de tout ça, c'est de toujours essayer de réparer avant de remplacer, parce que le but n'est pas de briser absolument, disons que c'est les cas ultimes. Ne gênez-vous pas, contactez-nous, et ça va nous faire plaisir de vous inscrire. Sous-titrage ST' 501